Bonsoir, merci d'être là, je m'appelle Rondin, c'est un honneur d'introduire Antoine. Antoine Génie, c'est mon professeur des universitaires d'automatique à Centrale Supélec à Paris et qui a fait toute sa recherche d'avoir à apprendre à ce que le système agit sur l'élève. On s'est rencontrés il y a 15 ans de Nantes, et Antoine est une formation d'automaticien, théoricien, on va dire, qui travaille sur ce qu'on appelle l'analyse de la commande des systèmes en linéaire. Et depuis une dizaine d'années, il est un des premiers au monde, je suis assez sûr de ce que je dis, à travailler sur l'interaction entre automatique et l'hérosciences, qui est très courageux, il y a d'énormes défis à avancer, et c'est le droit d'être étudiable. Et du coup, depuis ces années-là, toutes ces activités de recherche vont donner lieu à nombreux projets, à l'élève notamment. Je vais m'arrêter jusqu'à quelques mots pour témoigner du rayonnement d'Antoine. Il est l'analyse junior depuis quelques années de croix. Il est également éditeur associé dans un des revues sphères d'automatique, qu'on appelle l'étranger sur l'action d'automatique en courant. Et donc, à quoi que ça soit un plaisir d'interpréter, je te laisse la parole, nous vous remettons que je parle d'automatique. Bien, bonsoir à tous. Écoutez, déjà, on remercie aux ordinateurs de me laisser la possibilité de m'exprimer ici. Alors moi, je n'ai pas de prix Nobel, encore. Voilà, on a beaucoup de non-élus qui sont vus avant moi et après moi, donc je suis très intimidé, il ne faut que je ne cache pas. Et puis, Machrave, c'est une mission assez véhicale qui m'est confiée aujourd'hui, puisque j'ai l'impression que c'est vraiment que beaucoup connaissent pas toutes les subtilités des termes d'automatique et de neurosciences. Donc, je m'adresse à un public assez varié et donc j'ai essayé de faire une présentation qui me laisse à tout le monde, au risque donc de déplaire à tout le monde, ce que je n'espère pas, je m'envoie en tout cas. Donc voilà, je vais vous parler des opportunités pour l'automatique pour leur domaine spécifique des neurosciences, qui est le traitement d'oscillation pathologique qui est à la maladie de Parkinson. Et donc, pour la petite histoire, c'est une collègue, chercheuse au CNRS ou L2S, il est accompagné, il est venu me voir il y a une quinzaine d'années, en faisant une conférence, il y a l'air d'avoir des problèmes de synchronisation vachement intéressants en neurosciences, notamment pour la maladie de Parkinson, pour les qu'on regarde, j'ai l'impression que les outils automatiques pourraient servir. Et puis, on a commencé à collaborer là-dessus, je me suis vite pris au jeu, et c'est devenu un des thèmes de recherche que je développe actuellement, et donc j'aimerais bien vous parler aujourd'hui. Donc, en gros, la première chose, de manière improductive, ce qui a motivé ces recherches-là, c'est un traitement précis spectaculaire de la maladie de Parkinson, un traitement symptomatique, qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde, qui est une invention, le professeur Benhamid et ses collègues en début de l'admication à vis, il consiste à stimuler, vous voyez, avec l'électrode, qui est enfoncée dans la zone profonde du cerveau, et qui consiste à stimuler, avec une certaine fréquence, environ 130 Hertz, une certaine amplitude, trois asymptotes, des faibles voltages, et donc cette électrode-là est connectée à un fil sous-cutané, sous la peau, qui est connecté à un pacemaker classique, qui envoie ses impressions à l'exécutif. Et ce traitement-là fonctionne, enfin, il est donné aux patients, typiquement, qui ne répondent plus correctement au traitement pharmaceutique, et quand il fonctionne, il fonctionne de manière assez spectaculaire, et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de débats sur le mode de fonctionnement, en fait, le traitement est apparu avant qu'on puisse essayer de découvrir la compréhension des mécanismes sous-jacents. Et donc, voilà, c'est juste une petite reproduction, mais avant de rentrer un peu dans le dévisulé, il faut que je vous parle de le concept d'oscillation cérébrale. Donc, les oscillations cérébrales, ce n'est pas une chose de nouveau, puisque dès 1927, l'an de Berger, l'inventeur de l'électroencephalogramme, découvrez ces premières ondes. Donc, vous mesurez l'activité cérébrale au calcul des électroques, que ce soit sur l'oscalde, de manière plus invasive, vous avez des rythmes de la carrelse, donc là, on ne pense qu'il y avait mesuré l'activité du chariot de sa fille au repos, sur la première courte, il y a un rythme alpha qui s'en dégage, et également, ici, on a posé une méthode de calme mental, donc un rythme bédale qui s'en dégage, et puis il y a trois délots, c'est quand elle reporte des électriques sur le calcul, auquel cas, il y a un mélange de rythme alpha et de l'éta. Mais voilà, ces rythmes-là, en fait, sont typiquement nommés sur le temps des électrogrèques, pas forcément par ordre de croissance, d'ailleurs, et ils courent en réalité un grand prospect fréquentiel au sein du cerveau, des plus basses fréquences, de 15 à 60 à 40 secondes de période, donc vraiment très très long, jusqu'à des fréquences très rapides de 100 à 600 Hz, c'est le genre de fréquences qu'on détecte dans le cerveau, et donc on pourrait se demander, on pourrait se dire, ça c'est ces oscillations cérébrales, ben voilà, c'est juste un épiphénomène, il se trouve que le cerveau est une fréquente complexité, bien entendu, avec les appareils de mesure où on dispose, il peut se trouver qu'on détecte ces fréquences-là, mais peut-être que c'est juste un épiphénomène. Je crois que de plus en plus, on est convaincu que ces oscillations cérébrales, elles jouent un rôle majeur dans beaucoup de fonctions cérébrales, que ce soit dans la condition, dans le sommeil, dans les tâches motrices, dans la mémoire, donc il y a énormément de complications sur le sujet, et ces oscillations cérébrales, essentiellement, elles résultent par une activité cohérente entre des groupes de neurones, carrément au niveau du cerveau entier, à savoir qu'en général, les oscillations plus rapides, ce sont des activités plus localisées, et les oscillations plus lentes, en général, les activités plus dispersées au cerveau. Et donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont omniprésentes à toutes les échelles, et que ce n'est pas juste un épiphénomène, mais que ça pourrait même jouer un rôle de geste d'organe du cerveau. Quand vous jouez au tennis, physiquement, vous devez assis lier des informations visuelles, sonores, et puis faire un mouvement coordonné avec le centre, et chacune de ces fonctions correspond à des zones qui sont spatialement distribuées dans le cerveau, comment le cerveau réussit à coordonner toutes ces actions de manière aussi rapide, et qui est capable de retourner à un smash de ICNR, c'est potentiellement grâce à ces oscillations cérébrales qu'on trouve un rôle de coordinateur entre ces zones éloignées du cerveau. Donc ces oscillations sont omniprésentes dans les conditions saines du cerveau. Pour la maladie Parkinson, une structure du cerveau, une zone qui nous intéresse particulièrement, ce qu'on appelle les gambiers en la base, il s'agit de structures profondes du cerveau, et de structures cortexes, c'est selon cette région-là, et qui typiquement assurent des fonctions motrices, politiques et associatives, et qui subissent des dérèglements mocaires qu'à la maladie Parkinson. Et donc, voilà, c'est une architecture assez sous forme de réseau, en fait, différentes structures cérébrales qui interagissent, vous avez le cortex, ici, et puis, le noyau qui nous intéresse particulièrement à l'orise, c'est le noyau sous-palabique et le globus palinus externe, et puis il y a d'autres noyaux techniques, le striatum, le globus palinus interne, et la colonne du rouge. Ce qui vous retient, c'est que c'est une interconnection de plusieurs zones, une interconnection assez complexe de plusieurs zones cérébrales. Et donc, qu'est-ce qu'on sait de la maladie Parkinson ? Il y a plein de choses qu'on ignore, mais il y a plein de choses qu'on sait, ou qu'on croit savoir, en particulier si vous mesurez l'activité des neurones, le neurone isolé au sein du noyau sous-palabique, vous voyez, cette structure-là, le noyau sous-palabique STN, on l'appelle STN en fait, une exploitation-là. Ces neurones, ils ont tendance, non pas à émettre des potentiels d'action isolés, comme beaucoup de neurones le font, mais beaucoup plus tendance à faire son modèle des beurts, c'est-à-dire des saccades d'activités, des potentiels d'action extrêmement rapprochés au cours du temps. Donc ça, c'est une première réagligation de l'activité des neurones sous-amérique Parkinson, mais d'un point de vue moins microscopique, c'est-à-dire plus à l'échelle de la cellule, mais à l'échelle d'une structure complète. On observe aussi cette oscillation, oscillation, on regarde des armes, ça peut-être, mais c'est très important, ça peut-être. Donc ça, c'est des cours qui viennent d'un amartic de l'avant et de ses co-hauteurs, et c'est un travail sur le singe pour lesquels la zone bêta est un petit peu, on a une humage, on a une réponse autour de 10 mousquettes. Toujours est-il que ces patients parcourssoniens, ils ont des oscillations très marriées dans la zone bêta, qui durent beaucoup plus longtemps que chez les patients sains. Et donc, il y a une corrélation assez forte entre les symptômes de la maladie Parkinson et les celles d'activité au sein des fréquences d'état. Et plus précisément, toujours un article, ce même article de la loi et les co-hauteurs, ils ont montré une corrélation assez forte entre l'amélioration des symptômes d'hôteur, notamment la kinésie, l'activité du talisman mouvement, et la rigidité musculaire, avec la réduction de cette activité de bêta dont vous parlez. Donc en gros, si vous réduisez l'oscillation cérébrale de bêta, il se trouve que ça a l'air d'être corrélé avec l'amélioration des symptômes moteurs. Donc, ça n'est pas la causalité des oscillations de bêta dans ces symptômes moteurs, mais il y aurait été qu'il y ait une corrélation assez forte entre ces symptômes moteurs et ces symptômes moteurs. Et un autre élément qui nous fait penser que ces oscillations de bêta jouent en rôle cruciale dans la baille de Parkinson, c'est ces travaux de Bosébio et Freneil en 2013 qui montraient justement que sous ce traitement dont vous avez parlé très bien de la stimulation cérébrale profonde, quand ces stimulations atteignent un sol suffisamment fort, vous voyez, vous faites des précisions, voilà, ça c'est le temps ici, et là vous avez une structure fréquentielle pour être en train. Donc vous voyez que quand il n'y a pas de stimulation, il y a un très fort pic de fréquence d'état, et dès que la stimulation de l'un sol suffisamment fort, cette oscillation de bêta elle commence à être pas. Donc c'est un autre élément qui me fait penser que les oscillations de bêta jouent un rôle important dans cette maladie. Bien, donc, l'automatique c'est quoi essentiellement ? Je pense qu'on peut résumer comme la science du bouclage et j'aimerais bien ici vous parler de deux types de boucles dans lesquels l'automatique pourrait avoir son droit à dire. Les boucles naturelles qui existent dans le monde réel de parlement naturel et puis des boucles artificielles où là c'est en général l'automaticien de développer ces boucles-là pour arriver à un comportement un comportement souhait. Donc en termes de boucles naturelles comme je disais, ces symptômes moteurs sont corrélés avec les fréquences bêta. On peut aussi noter qu'il y a une publication qui traitait le tremblement qui est un symptôme bien sûr de l'Amy-Parkinson plutôt avec des fréquences plus élevées des fréquences gamins. Donc voilà, toujours corrélation avec ces fréquences, ces oscillations cérébrales. Et donc d'où viennent ces oscillations pathologiques ? Il y a plusieurs théories, il y en a deux que j'aimerais bien souligner aujourd'hui. C'est d'une part l'effet pacemaker de la boucle STN-GPE. Vous voyez que le STN qui est là, il projette ses axones sur le GPE, qui en retour projette vers le STN. Donc il y a une boucle entre le STN et le GPE. Et une hypothèse de génération de ces oscillations pathologiques serait que ce couplage entre le STN et le GPE est trop fort, ce qui se traduit par des oscillations qui produisent ces deux jours par les relations. Et une autre hypothèse, c'est une hypothèse qui est un peu plutôt très état de géante, qui est plutôt un effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y aurait des oscillations pathologiques naissantes dans le cortex ou dans le striatome et qui verraient se propager à la boucle STN-GPE par un effet d'entraînement plus d'une structure à l'une. D'accord ? C'est une hypothèse principale de génération et d'association pathologiques. Donc, si on se focalise justement sur cette boucle entre le STN et le GPE, la création brillante sur le fréquent, ce qu'il faut comprendre, c'est que le moïau sous-tanamique a essentiellement un vol excitateur, c'est-à-dire que les neurones vers lesquels ils projettent vont avoir tendance à être plus active si l'activité du STN est plus importante. D'accord ? Et notamment, il reçoit des projections du cortex et il y a un projet de six axones vers cette autre structure GPE. Et GPE, en tout cas, lui, il est essentiellement inhibiteur, c'est-à-dire que la structure vers laquelle il projette va avoir moins d'activité qu'on a levé avec une plus GPE et très élevé. Et lui, en tout cas, il reçoit des entraînes de la part du STI Atom et lui-même projette vers le STN. Donc, c'est une boucle dont vous parlez entre le STN et le GPE. Et donc, cette boucle-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle se fait physiquement, elle est réalisée par des poids synaptiques qui n'attendent à l'incincité des synapses qui connectent les neurones du STN vers le GPE et le GPE d'un STN et qu'elle est affectée par des retards axonaux. Donc, ces deux structures-là, pour vous donner un autre idée, avec le GPE, enfin, le STN, c'est de l'ordre un peu plus beau qu'un plan de rime, c'est une toute petite structure et à l'existante de quelques centimètres du GPE à peu près, quand on met cette très courte distance, la propagation actionnelle, elle doit être instantanée. En fait, c'est un mécanisme. Il ne faut pas voir la propagation d'un potentiel d'action comme un fil électrique. C'est vraiment un phénomène très actif et du temps du temps. Et donc là, on parle en gros de 6 à 10 millisecondes de propagation d'une structure vers l'ordre. On a la faible distance qui les sépare. Et je pense que ces retards jouent un point important dans l'apparition des deux oscillations. Donc, si j'ai une vision automaticienne de cette boucle d'un STF et du GPE, j'ai un premier système qui est la population STN dans son ensemble. Un deuxième système qui est la population du GPE. Et puis, une interconnexion entre les deux qui s'est au moins d'un gain, qui est un poids synaptique, et d'un retard dû au transfert actionnel. Et puis, à l'inverse, une interconnexion dans l'autre sens, sachant que l'une, elle commence avec un feedback positif, un effet excitateur, et l'autre, un feedback négatif, un effet illimitant. Donc là, on a une boucle typique d'automaticien, une rétroaction négative bien connu par les autres et notamment, on sait, dans la plupart des cas, ça c'est juste une figure d'exemple d'un système linéaire, d'ordre de deux, je pense, vraiment très simple, dans lequel on a fixé un retard et on a progressivement augmenté, il y a trois valeurs de gain, il y a en faible, il y a en voyant en verre et il y a en églé, et il y a un collier de l'automaticien, c'est une bagarre générale, c'est un retard de dé, la complication des gains pour les deux systèmes tend à générer des oscillations, on voit très clairement qu'il y a des oscillations transitoires bien plus prononcées sur la courbe rouge qui est un peu en garde que sur les autres, et puis à terme, à créer une instabilité qui se traduit par une explosion, mais c'est hallucinant, j'imaginez qu'il y a des oscillations persistantes qu'il y avait, il se fait qu'en passe à cause de ça. Voilà, donc c'est une négoce possible enlever une interprétation automaticienne de génération d'oscillations. Bon, si on va aller un petit peu plus finement, il faut, un des éléments clés du travail d'automaticien, c'est d'abord un modèle qui tienne à peu près la route pour ce qu'on essaie de le décrire. Et à mon avis, la modélisation qui est juste pour ces phénomènes d'oscillations cérébrales, c'est ni une vision microscopique, chacune des dynamiques de chacun du neurone appliquée, ni une dimension macroscopique qui résumerait le cerveau à quelques équations, mais plutôt quelque chose de mésoscopique entre les deux qui modélise l'activité des populations de neurones qui interagissent. Donc ça, je vois plusieurs avantages à ça. Déjà, c'est un peu mon fonds de commerce, c'est d'avoir des résultats analytiques, je pense que ces résultats analytiques sont un complément intéressant et nécessaire à la dissimulation. Et puis c'est assez adapté à des mesures individuelles puisque en pratique, il me semble un petit peu il me joie de pouvoir mesurer l'activité de chacun des neurones dans les structures cérébrales et compliquées en pratique puisque ces mesures-là sont de manière très connues, sensibles au moins de nos mouvements parce que c'est du citage très facile. Donc il est beaucoup plus réaliste, alors une électrope beaucoup plus macro qui donne une information globale sur un ensemble de neurones en proximité direct de ce électrope. Donc c'est adapté, cette modélisation me semble adaptée à ce qu'on peut pour attendre sur les mesures individuelles. Et puis il y a un truc qu'il faut prendre en compte à mon avis, c'est le caractère spatio-temporel des dynamiques. Qu'est-ce que l'on entend par là ? C'est que résumer toute une population neuronale à une seule variante même par un petit peu simpliste pour le coup puisque l'organisation locale des neurones pourra avoir une influence sur la génération de ces oscillations-là. Et puis en plus, il est bien connu que le positionnement de l'électrode dans le cadre de la stimulation scélérale profonde est assez crucial pour le bon fonctionnement du traitement. Et puis en plus, à terme, ça pourrait permettre également l'utilisation d'électrodes multiplaux pour ne stimuler pas car l'un de voir vous avez quelques plots 4 ou 6 pour donner des entrées électriques différentes en suivant le positionnement que vous avez dans votre stade du cercle. Et puis enfin, il y a les retards. J'ai insisté sur l'importance de ces retards-là qui sont vus à la propagation axonale éventuellement à des retards dans la transmission synaptique ou d'ambique mais à mon avis dans une moindre mesure. Donc quel est le modèle qui est rempli de ces conditions-là ? Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça aussi mais non, il n'arrêtait bien sûr un neurone quand vous excitez typiquement si vous l'excitez au début il va augmenter sur l'activité donc le nombre de potentiel d'action qui est fourni par l'unité de plan et puis au bout d'un moment si vous l'excitez trop il va saturer c'est-à-dire que physiologiquement il ne pourra plus émettre une fréquence armifèrement de plan donc vous avez un effet de saturation en fait qui vous prend en compte dans le modèle donc une non-linéarité dans le monde et donc le modèle pour lequel on a opté c'est cette équation c'est à peu près la seule équation que vous verrez dans cette explosion mais elle est costaud mais j'essaie de vous donner un petit peu d'intuition là-dessus donc c'est l'équation qui est bien connue en neurosciences computationnelles ça vient de Wilson & Covair ça s'appelle les champs de Renault donc de Valphie ils ont l'emploi donc j'ai mis deux références de survey sur le sujet c'est d'ici à l'adresse donc c'est voilà j'essaie de déclarer un petit peu chacun de ces éléments pour vous donner un petit peu l'idée qui se calme derrière ce n'est pas aussi construit que ça en arrive déjà Z1 ici et Z2 là c'est tout simplement ce qui représente l'activité au sein du STM Z1 et au sein du GTE Z2 donc dès qu'un d'ici et 1 c'est le STM et cette activité là dépend du temps parce que tout simplement ça évolue au cours du temps mais également du positionnement puisqu'on peut prendre en compte les témoignités spatiales en appris au sein de ces structures là donc à deux endroits donnés on peut avoir une activité différente au sein du STM ok donc ensuite il y a deux ces deux non-linérités dont je vous parlais c'est ce qu'on appelle des sigmoïdes c'est pratiquement des effets de saturation c'est ça qui empêche un emballement d'activité des neurones et donc ça intervient ici et là d'accord ça prend en compte tous ces termes là c'est dans l'inérité ensuite vous avez WIJ WIJ ça représente les gains signatifs donc WIJ ça représente le gain du poids signatifs donc le poids d'interconnexion entre les neurones de la population J vers les neurones de la population I donc c'est une fonction qui dépend du neurone qui projette à la position R' vers le neurone vers lequel il est projeté à la position R typiquement ça va dépendre de la distance entre R' et R on peut par exemple choisir une modélisation que les neurones plus proches interagissent plus les neurones plus loin interagissent moins mais il y a d'autres profils qu'on peut imaginer mais ça représente tout à fait un gain signatifs et donc ce que vous faites là en fait c'est un peu d'avoir les retards donc ça ces retards c'est D1 et D2 qui interviennent ici parce qu'il y a une moitié par le tissu des vies la partie synergique bref c'est des retards qui eux aussi vont dépendre typiquement de la distance pourquoi ? parce que les neurones éloignés vont correspondre à un retard actionnal typiquement plus long parce qu'il y a plus de long du temps pour parcourir que l'information parcourt l'action en question donc essentiellement ce que vous faites là c'est l'opération cette intégrale là c'est que vous prenez chaque contribution élémentaire par exemple si vous vous intéressez à l'influence du GPE vers le STF vous sommez toutes les contributions point par point des neurones du GPE qui projettent vers le STF vous les pondérez par les fois signatifs correspondants et donc cette intégrale là ça vient sommer ces contributions ponctuelles vous passez tout ça à M. Nominet pour l'idéal qui prend en compte le fait que les neurones ne peuvent pas avoir une activité plus forte que ça et ensuite ça va vous donner une influence sur la dérivée au cours du temps est-ce que ma population va augmenter en activité ou au contraire diminuer au cours du temps et ce moins vous voyez que si jamais vous n'avez pas cette ordinarité S1 et S2 vous auriez juste un comportement exponentiellement convergent vers 0 c'est-à-dire que toute la richesse de l'activité provient de la fin de connexion entre les deux structures qui vont des deux structures des armes silencieuses de bout de quelques autres donc ça c'est comme on sort de par donc c'est 2-1 et 2-2 ça joue pas au moins de l'énergie en ce que je vais vous raconter et puis ensuite vous avez des entrailles exogènes qui proviennent pour le STN du cortex et pour le GPE du St-1 donc les deux structures exogènes bien j'espère que je n'ai pas fait peur avec ça mais voilà c'est une équation qui n'est pas facile actuellement il y a des challenges déjà il y a une linearité ça complique beaucoup l'analyse mais surtout c'est une équation intégro-différentielle en fait c'est une équation différentielle dont l'état c'est pas quelque chose qui évolue comme un point d'espace mais comme un séquent comme une fonction donc ça fait appel à des outils d'atélisme fonctionnel et puis il y a des retards en plus des retards qui répondent de la position de la distance entre les points considéraux donc ça fait quelques petits challenges théoriques mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a des bases mathématiques sur lesquelles on peut s'appuyer notamment cet ouvrage de Hayes en 77 sur les équations différentielles fonctionnelles et puis plus spécifiquement sur l'approche de Yakutov-Rasovski qui est développée par Fauchras et son équipe spécialement pour ces outils de système et donc quand on dédie ces outils-là même celui-là c'était déjà démontré par Fauchras en 2010 il y a ce premier résultat qu'on peut citer qui nous dit vous prenez vous appelez sigma les bandes maximales des deux ou une des cent et les deux d'accord c'est le non-linéarité donc elles ont le temps pour qu'on ait la tente maximale qu'elle devrait avoir de la décima si cette condition est revenue ce théorème on dit que dans toute entrée constante il y a un équilibre et toutes les solutions convergent à toute équilibre donc en particulier pour ce qui nous intéresse ici il n'y a pas d'oscillation endogène qui est possible pour ce système-là si jamais cette condition est revenue et que dit cette condition ? c'est un produit entre la tente maximale de non-linéarité et puis une certaine norme des voies synaptiques en gros vous avez une balance entre l'excitabilité des chacune de ces structures qui est représentée par la tente maximale de ces non-linéarités et puis le poids la force d'interconnexion neuronale entre les deux populations si ce produit-là est plus petit que 1 en l'occurrence vous avez la stabilité d'un point d'équilibre unique tout converge vers le cas de l'ordre et donc il n'y a pas d'oscillation endogène s'il y a des oscillations pour les forcément des endogènes de l'autre système donc ce qui me plaît dans cette condition c'est qu'elle est elle est assez simple et surtout elle est robuste et ce que j'entends par là vous voyez qu'il y a plein de paramètres comme on peut dire il y a taux 1 taux 2 il y a les retardes il y a des comptes de l'état il y a plein de choses mais malgré tout la condition elle elle fait apparaître uniquement l'importe maximale des signes et le poids mesuré dans les certaines normes du poids de la force globale de cette interconnexion et donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de connaître précisément les sigmoïdes S1 et S2 il n'y a pas besoin de connaître les retards précisément il n'y a pas besoin de connaître ces constants de temps là il n'y a même pas besoin de connaître le profil exact des distributions signatiques juste leur intensité globale donc voilà ça c'est un premier résultat qui n'est pas le mien d'ailleurs mais qui montre que sous une interconnexion suffisamment faible assez naturellement il n'y a pas d'oscillation endogène dans ce groupe d'STN et donc voyons ce que ça donne en simulation on a juste simulé sur ordinateur les ragons de ce système là donc on s'est basé pour des paramètres qui sont tirés d'autres revues et littératures et cet article de Nébato et Gallo qui est reconstitué qui a pioché dans plusieurs plusieurs données expérimentales pour essayer d'avoir un modèle qui s'en est à route on s'en est inspiré pour ce modèle là et donc vous avez ce résultat ici donc ça c'est l'évolution spatiale en coréne ici vous avez l'espace dans les premiers 2,5 mm vous avez l'ESTN dans les derniers 2,5 mm et puis là c'est l'évolution au cours du temps et donc vous voyez ces oscillations donc là c'est en cas où la condition dont vous parliez avant est violée et vous avez ces oscillations qui sont persistantes et qui se trouvent évoluées à la fréquence bêta dont on fait par l'avant au début de cette présentation donc on a présent que c'est un modèle qui est à peu près large on se retrouve bien si vous faites la moyenne spatiale des activités du SCN et du GUE vous avez ces oscillations très marquées et qui persistent au cours du temps et qui pourraient éventuellement un bon modèle pour la génération de ces oscillations donc on a un modèle qui a conduit des oscillations stéréales maintenant je vais en parler des boucles artificielles ça c'est la boucle naturelle qui génère ces oscillations moi j'aimerais bien générer une boucle artificielle pour tuer ces oscillations et donc quelques mots pour les coins dans les automaticiens d'entre vous qu'est-ce que fait l'automatique il y a un système un système typiquement qui subit des perturbations de nous-mêmes et puis il a une certaine sortie qui est typiquement une grandeur d'intérêt auquel il souhaite imposer un comportement qu'est-ce que j'entends par là un comportement vous voulez suivre un signal de consigne donnée c'est-à-dire que vous voulez que la sortie suivent le plus possible la consigne que vous impôtez et pour ça vous avez une connaissance partielle de votre système au travers d'un capteur qui vous donne une sortie mesurée qui ressemble de vous à la sortie que vous essayez de régler à partir de cette consigne et de la sortie mesurée vous élaborez une erreur que vous essayez à régler le plus possible et à partir de cette erreur c'est tout le temps vous élaborez une bonne commande qui va vous générer une commande qui va agir sur un actionneur un actionneur technologique qui va agir sur le système et donc bien poser le comportement qu'on se dit donc là c'est vraiment la coupe le typique c'est ce que j'enseigne dans mon cours de deuxième année à centrales sur l'automatique et essentiellement il y a deux grandes parties une partie un système physique qui est constitué du système à piloter des capteurs et des actionnaires et puis une partie qui est plus du ressort de l'automaticien compare la consigne et la sortie mesurée et la bande à l'autre nom donc l'idée bien sûr c'est est-ce qu'on a tous ces éléments pour l'application qu'on a en tête en l'occurrence oui la bonne nouvelle c'est oui on a déjà vu qu'on avait un modèle il vaut ce qu'il vaut mais en tout cas on a un modèle alternatif et puis on a des actionneurs l'actionneur principal c'est celui dont vous parliez tout à l'heure la stimulation cérébrale profonde la meilleure façon d'influer sur l'activité de la population neuronale c'est tout simplement en lui ajoutant un courant en réalité c'est ce que fait la stimulation cérébrale profonde il y a d'autres choses qu'on pourrait utiliser comme l'octogénétique l'octogénétique consiste à faire modification génétique de certains neurones ciblés et les rendre sensibles à des impulsions lumineuses et donc d'inhiber ou d'activer au contraire leur comportement à partir d'oscillations et à partir d'impulsions lumineuses donc ça c'est intéressant d'un point expérimental parce que ça décorreille totalement la mesure que vous faites de l'activité des neurones qui est une mesure typiquement électrique de l'actionnement que vous faites de cette même population qui elle est lumineuse et donc vous avez ce qu'on appelle les artefacts de stimulation pour mesurer principalement dû à ce que vous avez vu en système et pour l'instant ça serait mieux qu'il y a des considérations expérimentales puisque c'est la sensation pour l'octogénétique il y a d'autres choses comme la neuromodulation écosystique la sonogénétique il y a plusieurs façons d'influencer le comportement de population neuronale et les deux qui nous intéressent ici sont principalement la stimulation électrique et la stimulation et puis on a des facteurs donc bien sûr il y a des capteurs des électrodes puisque l'électrode qu'on insère dans ce cerveau du patient les neurochirurgiens mais qui n'interagissent souvent ils utilisent d'abord cette électrode en capteur pour savoir s'ils sont positionnés dans la bonne zone en fait la plupart de ces opérations sont faites avec les patients éveillés justement pour tester le comportement moteur des patients mais qui avec laquelle je travaille à l'an dernier nombre de temps et qui choisirait de travailler sur les patients qui ont dormi pour moins traumatiser et donc pour savoir qu'ils ont la bonne zone ils font ça à l'oreille c'est-à-dire que l'électrode qu'ils insèrent ils s'en servent comme capteur ils mettent ça sur un haut-parleur et c'est le neurochirurgien qui arrive à détecter la trace sonore de ces noyaux supéraliques et des dissociations notamment pour savoir s'ils ont la bonne zone donc ça prenait qu'on a des électrodes des électrodes qui peuvent s'arrêter de capteur éventuellement des matrices d'électrodes pour avoir une vision spatio-corporelle de l'activité neuronale donc ça c'est typiquement sur le cortex et pour l'électrode ça s'est fait de l'inimètre donc vous avez quand même une résolution assez fine de l'activité scénale et puis il y a quelque chose que vous pouvez imaginer l'EG bien sûr l'électroencéphalographie mais il n'y a peut-être pas une précision spatiale très fine les COG comme l'EG il est directement sur le cortex un peu plus normal et puis des choses qui sont peut-être moins intéressantes pour l'application considérées MEG IRN bien sûr plusieurs façons de mesurer l'activité donc là un peu la big picture on va dire de ce qu'on avait en tête c'était de mesurer l'activité cérébrale et puis d'une certaine manière d'élaborer une action pour tuer cette oscillation cérébrale donc pourquoi ça la stimulation cérébrale pour le fond ça fonctionne bien il y a quelques effets secondaires qui ont été apportés il y a aussi un plus faible un plus pourcentage de patients qui ont accès parce que la intervention est très lourde ça demande pas mal de réglages donc on se dit qu'il y a des matières que même à améliorer le traitement et notamment si on peut adapter le signal de stimulation à l'activité en temps réel du patient on pourrait espérer déjà faciliter le réglage des paramètres de stimulation qui vont en général plusieurs jours avec un médecin expert de limiter certains effets secondaires c'est quoi l'idée c'est que en stimulant de manière plus parcimonieuse vous avez moins de diffusion électrique et potentiellement de moins de brux de drones qui ne sont pas directement impliqués dans les symptômes de la maladie de Parkinson mais éventuellement il y a des effets secondaires et puis accessoirement de compter la durée de la batterie même si ce n'est plus un problème majeur pour voir qu'on se fait de comprendre donc je ne suis pas le seul à avoir fait cette constatation qu'on a à la fois des capteurs des actionneurs et puis des modèles et il y a plein de gens qui sont intéressés à essayer de développer des lois de commande en boucle fermée pour atténuer cette oscillation par en tout cas des symptômes par ici donc ça c'est une table qui n'est pas tout à fait d'accord avec en 2014 pour un article de survie qu'on avait fait si je vous la montre ce n'est pas pour sa beauté elle est vraiment moche mais c'est pour vous montrer surtout deux colonnes la colonne modèle la colonne validation expérimentale et la colonne outils d'analyse pourquoi je vous montre ces trois colonnes là parce qu'elles sont pratiquement en opposition de spas c'est-à-dire que dès que vous avez un modèle mathématique ou que vous faites appel à des outils mathématiques pour démontrer la vocale que vous avez il n'y a plus d'expérimentation ni déchiré animale ni déchiré passion vous voyez une rare exception c'est le travail du professeur Tasse qui fait à la fois des résultats théoriques et de l'implémentation sur passion mais en règle générale il y a un manque de communication claire entre les deux ressources expérimentales et les deux ressources plus théoriques donc ça je crois que c'est dû au fait de pas absolument à un problème de communication entre les communautés scientifiques mais je crois que ça vient aussi du fait que le problème qu'on a c'est-à-dire expérimentalement ne doit pas faire appel à des connaissances extrêmement fines du modèle je crois que les modèles qu'on utilise sont extrêmement incertains ils doivent juste s'occuper en telle dépendance et que élaborer des éléments extrêmement complexes qui se bat sur les connaissances très fines du modèle c'est un peu égousoir mais ça ne sera pas très performant pratique du fait des incertitudes par la réalité voilà en tout cas il y a vraiment une communauté assez intense sur le sujet et donc ce qu'on a essayé de faire c'est de faire justement une bonne commande extrêmement simple puisque c'est de stimuler proportionnellement le STN en fonction de son activité propre comment ça se traduit ça se traduit par un terme supplémentaire dans l'équation que vous avez présenté tout à l'heure ce terme-là dans le cadre là encore c'est pas très compliqué vous avez un gain cassé qui est réglable c'est ici donc c'est un gain proportionnel vous avez un signal de référence constant d'accord mais distribué spatialement et puis vous avez un terme alpha le alpha ça présente quoi ? ça présente une certaine inomogélité dans le milieu typiquement autour de votre électrode vous allez avoir une forte stimulation électrique et puis plus loin il y aura moins de stimulation ou alors pour l'autre j'ai dit qu'on peut imaginer que certains neurones ne soient pas photosensibilisés alors que d'une autre leçon donc il y a alpha de variantes conséquences donc c'est une imperfection en fait c'est la classe donc essentiellement on stimule le STL avec un signe moins d'accord donc dès que le STL a tendance à s'emballer et bien on diminue son activité et dès qu'il est trop calme on a tendance à l'autre booster donc l'avantage c'est qu'on n'a aucune mesure ni stimulation sur le GPE vous voyez ici il n'y a aucun terme qui dépend de Z2 et dans l'équation de Z2 il n'y a aucun terme qui apparaît ça c'est une bonne nouvelle puisque en pratique si on avait on devait faire des mesures sur le GPE il faudrait des proses supplémentaires ou s'il fallait stimuler le GPE il faudrait des proses supplémentaires ce qui n'est pas souhaitable d'un point de vue chirurgique et donc un deuxième résultat je peux vous montrer c'est un contact mathématique même si il n'est pas énoncé comme tel de manière très rigoureuse j'essaie de vous faire passer des salles mais c'est un tag qu'on a trouvé mathématiquement il vous dit que si c'est la même condition que tout à l'heure mais maintenant il y a des indices 2 ça change tout ça veut dire si la pente dans l'inérité du GPE donc le GPE c'est la population limitrice c'est celle qu'on ne stimule pas directement donc multiplier cette pente du GPE par le poisson c'est un type des connexions du GPE vers l'humanité d'accord si cette pente là multipliée par l'intensité des toits est apparaît à 1 alors je peux trouver un gain cassé avec un proportionnel chez vis-à-vis du grand qui va mutuer mes oscillations pathologiques essentiellement pour ça il faut bien sûr que j'ai une photo une stimulation qui soit digne de ce nom et on imagine que tous les deux rots sont recrutés par la stimulation on verra quel impact a cette photo-là par la suite sur la rote et donc voilà c'est assez intéressant puisqu'en pratique on sait que les connexions internes du GPE c'est-à-dire du GPE vers lui-même sont assez faibles et donc qui est totalement réaliste de supposer que cette condition-là est dérivé auquel quoi le théorème qui est essentiellement si je stimule avec une correction conventionnelle suffisamment fort j'en ai plus d'oscillation donc vous vous rappelez cette condition-là elle disait quoi elle disait si tout à l'heure dans le premier théorème si cette condition-là est large j'ai pas d'oscillation endogène en fait ça veut dire que j'arrive à tuer toutes les oscillations sauvées éventuellement cette finesse de manière endogène au sein du GPE ce qui n'est pas du tout la liste dans mon pratique c'est une hypothèse totalement à exclure ça veut dire par exemple l'assimation conventionnelle que je vais faire un nouveau et ce qui est intéressant aussi c'est que cette condition-là n'implique aucune information sur le STM mais juste sur le GPE j'insiste là-dessus et puis le réglage est assez simple si ça marche pas on va prendre un regard plus grand puis ça finira par marcher on va pas mettre 200 en volt dans ce qu'on veut les patients il faut pas ce que ça reste un peu la mathématique mais voilà il faut bien se confronter à des simulations pour avoir des expérimentations pour voir un peu ce que ça mais il faut qu'on se trouve en tout temps de courage bien alors stimulation les doigts sont plutôt bonnes jusqu'à T égaliser 0,5 j'avais des oscillations pathologiques que je vous ai créé tout à l'heure à T égaliser 0,5 j'allume cette stimulation conventionnelle et je vois une atténuation très forte de ces oscillations pathologiques les oscillations habituelles là c'est parce que j'ai du bruit dans ma simulation pour voir la robustesse de cette archange-là il n'y a plus d'oscillations très marquées que j'ai apprécié bon malgré tout il y a beaucoup de limitations à ce que j'ai de la théorie de là la première c'est le fait que Alpha soit politique ça veut dire que tous les neurones sont recrutés par un signal de stimulation ce qui est un petit peu de graisse donc on a là par contre je n'ai pas malgré ma vie qui a commencé mais si je retire 50% des neurones impactés directement dans la stimulation les simulations montrent que ça a l'air de marcher pas mal une oscillation est un petit peu plus forte mais tout de même vous voyez ici je vois bien au cours du temps une oscillation très marquée et à partir de 0,5 un comportement quand même beaucoup plus calme donc ça a l'air d'être assez robuste à cette faible sensibilité des neurones par rapport aux les oscillations et cette sensibilité elle est d'autant plus elle se fait d'autant moins sentir que le gain de cassé le gain proportionnel de la simulation est d'épée c'est-à-dire que vous voyez pour casser égal 12 et bien je continue à avoir une très bonne ça c'est l'amplitude des oscillations résiduelles et ça c'est le pourcentage de neurones qui ne reçoivent pas de stimulation directement mais vous voyez que pour un casser élevé je continue à avoir un très bon comportement jusqu'à 50% on va dire de délénérescence on va dire alors que pour casser égal 2 c'est moins robuste d'accord parce que c'est assez logique mais d'un peu moins on est plus robuste à des imperfections du modèle un deuxième point qui n'était pas pris en compte dans le théorème que je faisais en train de s'alard c'est les retards d'acquisition en pratique pour estimer l'activité du BSTN donc on a besoin pour faire la pique fermée ça prend du temps il y a une phase de l'acquisition des données le traitement du signal ce n'est pas d'autre au niveau de temps de calcul et donc on peut s'interroger sur l'impact d'un tel temps de calcul sur les performances donc là on a un petit résultat magnifique qui est d'intégralité c'est-à-dire que l'amplitude des oscillations est d'autant plus petite que ce retard d'acquisition est faible ça vaut comme la chute à de robustesse mais si vous arrivez technologiquement à avoir un traitement d'information suffisamment rapide vous ne devriez pas trop dégrader les performances de votre groupe de fermée justement c'est ce qu'on voit dans les situations avec un retard de traitement et d'acquisition de l'information de 6 mille secondes je considère avoir un comportement très correct à l'inverse et ça c'est une mauvaise ouvergne c'est une mauvaise surprise pour un retard deux fois plus moins 13 millisecondes non seulement je n'atteigne plus mes oscillations mais je les renforce vous voyez elles sont plus élevées qu'un moment avant ma stimulation ce qui serait évidemment assez catastrophique d'un point de vue thérapeutique donc si on réjume un petit peu de manière plus passion on s'intéresse un petit peu à une gamme de retard plus importante donc de 1 milliseconde à 20 millisecondes et bien on voit que les performances décroissent avec un traitement un délai de l'acquisition est vraiment plus grand et que ça se fait d'autant plus sentir qu'on a un gain cassé élevé vous souvenez que cassé ça va remettre plus de robustesse vis-à-vis de la photosensibilisation mais la nouvelle nouvelle c'est que ça va générer moins de robustesse vis-à-vis de ces retards d'acquisition donc il y a un peu combien de faire à l'action et bien c'est ce que si vous vous réglez mal si ce système d'acquisition d'informations neuronales est trop lent vous risquez de faire pire que normal puisque vous soyez son culé de sénation cérébrale et puis enfin une grosse limitation peut-être que ça a critiqué certains entre vous mais la stimulation que je proposais tout à l'heure c'est une stimulation qui dépendait à la fois du temps mais également de la position R c'est-à-dire que pour appliquer en pratique une telle stimulation il faudrait que j'ai autant d'électrodes que de positions possibles des neurones c'est vraiment qu'il réalise bien entendu en pratique donc un signe qui me semble beaucoup plus réaliste à appliquer c'est de faire une moyennisation spatiale de toute l'activité que je reçois du STM donc c'est le drôle de cette intégrale là je somme je prends une activité moyenne du STM et je le multiplie par ce même gain cassé donc le résultat qu'on a c'est un résultat qui est en gros il y a un miracle puisque c'est pareil c'est un état mathématique il nous dit en gros si l'hétérogénéité au sein des distributions synaptiques et sur alpha est suffisamment faible et bien vous gardez presque les mêmes performances que si vous utilisez cette plateforme parfaite vous stimulez point par point votre population donc voilà il n'y a pas de miracle si votre modèle est très très fortement hétérogène spatialement c'est un peu illusoire d'essayer de piloter avec un unique signal de stimulation à l'inverse si vous avez une certaine homogénéité un unique signal de stimulation pour la table d'autres donc c'est ce qu'on va se dire en simulation vous voyez que vous avez vu qu'un unique signal de stimulation pour toute la population du STM donc ça c'est totalement appliqué à la pratique et vous avez quand même une initialisation totale des oscillations pathologiques c'est plutôt une bonne manière et là encore avoir un gain fort augmente la pression c'est à dire pour une hétérogénéité donnée il faudrait plutôt d'un peu d'un peu un gain proportionnel assez fort pour atténuer convenablement ces oscillations cérébrales excusez-moi je me rends le chaud là alors ça donc maintenant ce que je vous ai montré jusqu'à là c'est toujours il existe un gain suffisamment grand pour lequel savoir c'est des résultats mathématiques mais qu'est-ce qu'on appelle ce grand gain qu'est-ce que ça veut dire suffisamment grand en pratique de déranger et de savoir quel est le valeur donc les résultats mathématiques je vais vous présenter là mais on a des estimés mais théoriques du gain d'un imam à l'employé mais c'est des estimés qui sont pas du tout réalistes qui sont extrêmement conservatifs et qui ne peuvent pas être utilisés surtout elles se tâchent sur des paramètres du modèle qui peuvent évoluer dans le temps du fait de l'évolution de la variété du fait je sais pas de développement de tissus autour de l'électrode que sais-je et donc ça sent un petit peu du genre d'utiliser ces prévisions théoriques pour élever le gain cassé ça paraîtrait un peu disproportionné et donc une solution c'est d'employer ce qu'on appelle la commande adaptative dans l'automatique la commande adaptative c'est justement quand vous avez des incertitudes paramétriques de faire en sorte que la loi de commande se mette à jour toute seule pour prendre en compte ces incertitudes paramétriques et donc dans quatre ans la commande adaptative elle est très simple vous prenez le signal de stimulation que vous gérer c'est toujours le même que tout à l'heure casser une fois la population au sein du STM sauf que casser n'est plus un terme constant mais c'est un terme qui est revenu au cours du temps lui aussi et comment il évolue ? il évolue suivant deux termes le premier c'est un terme positif qui dépend de Z1 en gros il dit que si j'ai le constat des oscillations au sein de mon STM donc une activité pathologique et bien casser le point casser le point bref le gain augmente à l'inverse s'il n'y a pas trop d'oscillations et bien c'est ce terme là qui prend le volet et avec un point un gain négatif à faire tendre casser vers zéro donc il y a une espèce de balance entre le fait de monter bien quand j'en ai besoin quand j'en ai besoin quand j'ai l'activité pathologique et le fait de diminuer quand j'en ai pas besoin d'accord ? donc l'idée elle est assez naïque elle est empruntée à Yoago et Kokotomix pour ceux qui connaissent la littérature sur le sujet et on peut voir un petit peu donc le résultat théorique là-dessus la plus récente donc sur les mêmes hypothèses tout à l'heure cette stimulation adaptative on pourrait le faire nouveau puisque en moyenne c'est-à-dire sur une échelle de temps moyennisée sur une fenêtre on pourrait le mobilité pardon ces oscillations de la résiduelle sont faibles si le sigma c'est à quel point le gain va diminuer au gros du temps et suffisamment faible donc en gros cette commande adaptative à l'heure de la fonction en pratique regardez ce que ça donne en simulation à t égale 0 2 c'est là où j'ai allié la simulation donc j'avais des oscillations pathologiques à t égale 0 2 j'ai allié la simulation on tue des oscillations tout va bien c'est ce que vous avez présenté précédemment maintenant à t égale 0 8 mon système change brusquement alors c'est une vision purement théorique il faut voir un petit peu de la réaction du modèle là ce qui se passe c'est que l'activité qui provient du cortex se met à changer de race de manière instantanée à t égale 0 et on voit que de nouveau la loi de commande doit se réadapter et qu'elle finit par tuer plus ou moins comme on a dit tout à l'heure les oscillations pathologiques à l'inverse si j'avais envoyé une oscillation proportionnelle comme celle que je vous demandais tout à l'heure autant elle marcherait bien pour une faible oscillation verticale quand je change brusquement les paramètres de mon modèle j'ai des oscillations pathologiques très très fortement marquées et la grande proportionnelle c'est plutôt simple donc ça c'est plutôt en cours à moins la commande apathie comme son nom l'indique elle s'adapte à des variations paramétriques du modèle ça a vraiment bien marché voilà il y a plus de combien de temps je vous parle là je tiens en plus c'est ça que je ne suis pas trop saoulé mais j'ai encore dit quelque chose à raconter donc je vais aller rapidement là-dessus c'est des grosses courbes et j'espère de ne pas vous effrayer mais tout ça tout ce que je vous ai présenté je suis bien conscient que c'est sur un modèle extrêmement simpliste pourquoi ? même s'il y a cette caractéristique par cette dépendance spatio-tentcorelle on est très loin de l'activité du cerveau qui est composé de dizaines de billets de neurones qui font des potentiels d'action et tout ça donc il nous a parlé c'est important de tester ça sur un modèle beaucoup plus réaliste physiquement c'est-à-dire un modèle purement numérique on n'a pas d'affaires théoriques mais qui ne se base pas juste sur l'activité d'une population ensemble mais il prend en compte des phénomènes bien plus fin notamment le fait que les neurones font des beurzes on l'a montré au début la caractérisation de l'activité pathologique dans les neurones de Parkinsonien c'était des activités de beurzes et des successions très rapides de cohérences d'action qui ne sont pas capturées par le modèle de population une autre chose qui n'est pas du tout pris en compte c'est l'activité sous seuil un neurone pour vous stimuler de manière assez faible il va avoir une petite activité qu'on appelle sub-threshold sous-seuil c'est-à-dire il ne va pas être suffisant pour déclencher un peu dans cette action mais pour autant il va correspondre à une certaine activité cette activité va se lire au sein de la grandeur de mesure en réalité qu'est-ce qu'on appelle le champ moyen local qui est constitué d'activités non seulement supra-threshold mais aussi sub-threshold et puis ensuite vous avez un effet très propre à la stimulation scélérale profonde qu'on appelle l'activation anti-dromique c'est-à-dire quand vous stimulez le STN non seulement vous avez un impact sur les neurones du STN mais également il y a une diffusion les glands des axons directement vers les neurones du cortex les neurones du cortex projetant vers le STN donc c'est une remontée anti-dromique de l'activité électrique vers le cortex donc tous ces éléments-là on ne les avait pas pris en compte dans le modèle simplifié qu'on avait donc ce qu'on a fait c'est en collaboration avec une étude de l'University College de Dublin qui avait un modèle numérique extrêmement mélangé dans ce modèle-là chaque population est constituée de dizaines de neurones qui sont interconnectés et chaque neurone est déjà représenté par un modèle à conductance donc d'ordre 3 à 5 suivant les populations donc déjà chaque neurone est représenté par une équation différenciée assez complexe et vous avez des centaines de neurones pour toute la population considérale et non seulement on a fait en compte le STN et le G2 mais également les autres structures que je vous ai montré dans les premiers slides pour un modèle assez réaliste et puis chaque signal s'est mobilisé indépendamment enfin bref voilà un modèle assez lourd mais qui revoit donc beaucoup plus la réalité du fonctionnement des neurones dans la communauté bref on a fait ce modèle-là et naïvement on a utilisé la boîte commande que je vous ai proposée sur ce modèle extrêmement détaillé alors ça donne ces courbes-là qui sont bien sûr beaucoup moins fortes que ce que je pense que je vous ai entraîné précédemment les deux premières courbes c'est la stimulation adaptative et les deux suivantes c'est une correction proportionnelle avec un guerre fixe soit faible de 10 soit fobre de 40 en gris vous avez l'activité qu'il y aurait eu sans l'intervention de la stimulation d'accord et en noir l'effet de la stimulation donc là vous voyez quoi ce qu'on a ce qu'on a fait changer notamment c'est le niveau d'activité pathologique c'est une pétale au sein du réseau on a modifié certains paramètres pour que on s'est pas mal de temps ici et que le reste de temps ce soit plutôt calme avec la stimulation adaptative on voit qu'on arrive à garder tout le temps un niveau assez bas de l'activité de bêta après l'application de la stimulation ce qui est également le cas pour lorsque j'applique un garde très forte proportionnel vous voyez ici même si j'avais des bouffées de bêta avant l'application de la stimulation elles sont totalement tuées par l'application de la commande proportionnelle donc là on peut se dire ça n'a aucun intérêt de faire un adaptatif bah si l'intérêt est là ça c'est l'amplitude de votre signal délivré vous voyez que le signal délivré à un garde constant il est complètement il est beaucoup plus important qu'une commande qui s'adapte parce qu'elle s'adapte elle s'adapte à la valeur minimale qui permet toute l'oscillation et donc elle est beaucoup plus par 6 minutes à l'inverse si j'aurais plutôt la question bah c'est vrai qu'on peut utiliser un gain de fer ça consomme peu d'énergie effectivement ça consomme peu d'énergie mais beaucoup voyez qu'il y a des bouchées de bêta qui persistent et puis à cette courbe j'aimerais vous dire deux mots donc ça me paraît intéressante c'est une évolution réaliste de paramètres modèles qui est due à la formation de tissu autour de l'électrode qui va avoir tendance à changer la conductance dans l'impédance de l'électrode donc cette impédance on a artificiellement augmenté par un facteur 5 de 0,5 à 2,5 et on se rend compte que la stimulation à l'apathie va regarder la courbe au noir elle continue à avoir un niveau d'oscillation méta à s'échelle alors même que une stimulation proportionnelle à l'air constant d'aurait tendance à perdre de performance au bout du temps du fait de la perte de l'augmentation d'impédance de l'eau de l'électrode pareil la conservation elle va bien très élevée pour continuer à avoir un comportement très acceptable et c'est au prix d'une stimulation vraiment très importante puisque vous êtes très souvent à 6 mA alors que avec l'aspect d'esprit d'esprit toujours en dessous des 4 millions donc en fait d'aussi bon résultat que l'économie proportionnelle forte soit les stimulations voilà donc si je dois résumer un peu enfin le message principal que j'ai envie de vous donner c'est que automatique des neurosciences de ménage c'est même souhaitable pour les deux communautaires ça ramène plein de problèmes intéressants aux automaticiens et ça permettrait de faire un peu avancer le chimique pour les problèmes de neurosciences c'est ce que je vais faire les résultats que j'ai inventés il reste théorique ils sont encourageants mais ça reste théorique ça veut dire qu'on essaye de faire une validation expérimentale je ne cache pas qu'on a rencontré avec quelques difficultés on a cette collaboration avec l'unique et l'hôpital qui nous permet de continuer à espérer qu'il valutera ça un jour expérimentalement mais c'est toujours pas le terme de l'entendement et puis un dernier mot c'est que ces oscillations cérébrales comme je l'ai dit en début d'énoncer en début d'exploiter elles sont pas propres du tout à part qu'ils sont elles jouent un rôle crucial et pas le fonctionnement du cerveau et donc voilà j'ai le sentiment que ces approches là peuvent être intéressantes pour pas mal d'autres compréhensions le cerveau naturel du cerveau mais aussi pour vraiment et enfin voilà d'un niveau ça c'est tous mes collaborateurs de ce projet que ce soit en théorie des contrôles des anciens doctorants et des doctorants des collaborateurs plus le côté de neurosciences complicationnelles et du neurochirurgien d'hôpital voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention merci Antoine si vous avez des questions pour Antoine n'hésitez pas à lever la main on vous apporte un micro et à vous aussi c'est de ne pas tenir vous-même le micro dans la main on tiendra pour vous c'est magnifique est-ce qu'il y a des questions des remarques encore ? oui oui des questions sinon je fais l'intero voilà bonjour bonjour sur l'analyse moi justement j'ai des patients en même temps j'ai des questions vous avez appliqué ce modèle sur l'analyse de l'analyse de l'analyse après l'analyse on va être un modèle plus simple que de l'analyse de l'analyse et avec l'analyse et de l'analyse encore plus simple à vérifier on assure plus de l'attention qu'on ne voit finalement pas d'attention cognitive émotionnelle etc est-ce qu'il va être difficile à mesurer sur l'analyse ouais alors merci beaucoup pour votre présentation j'ai fait beaucoup de choses parce que je voulais que ça m'a bien c'est pour ça ok merci pour ces encouragements d'abord donc oui alors effectivement ce que vous dites c'est ce qui m'a été proposé par Suelle Sinova qui est un jeune neurochirurgien qui m'avait suggéré cette piste là alors c'est pas du tout celle qu'on avait modélisé mais effectivement il disait qu'il y avait déjà une corrélation beaucoup plus forte entre les oscillations observées et le tremblement lui-même et donc un modèle potentiellement plus simple donc ce qui avait été retenu c'était qu'on pouvait au moins collecter des données pendant l'intervention sans test de stimulation d'un premier temps ce qui fait appel à des protocolles et qui a mis tous et mais il était au moins de collecter des données pour ce qui est de on devrait les savoirs avec scénéromètre pendant l'intervention sur le patient pour essayer d'avoir un modèle un peu plus simple c'est des choses qu'on a évoqué qui n'ont pas été faites encore pour l'instant qui sont en état d'autres questions Bonjour je suis pas le droit j'ai grandement intercessé la présentation parce qu'il y a l'impression d'avoir pris des choses donc je me suis posé la question Tu es un pharmacien du moins ? Oui, bah moi d'accord d'accord qu'est ce qui se passe quand on fait rentrer dans le modèle est-ce qu'on observe une atténuation des oscillations d'accord alors oui oui bon ça dépend de quel modèle vous parlez si vous essayez d'être précis sur sur ce modèle là vous avez compris que c'est un modèle de population extrêmement simpliste on peut imaginer que la simulation classique c'est à dire constante tue les oscillations mais j'ai l'impression que ça sort des limites du modèle c'est à dire qu'en gros vous faites saturé totalement vers le haut ou vers le bas de votre sigmoïde vous êtes à un endroit où la pente est très faible donc la condition est naturellement satisfaite et du coup vous avez disparition de ces oscillations là puisque le système est stable d'accord donc oui mais je suis un petit peu je suis un peu partagé par contre ce que vous voyez sur le modèle pure physique par contre lui pour le coup c'est très clair j'ai aucune courbe qui le rapporte mais comme vous avez cet effet anti-dromique le fait de stimuler fortement à 130 r sur ce modèle là va générer va calmer les oscillations bêta que je trouve au niveau du cortex qui à son tour va avoir pensé à l'idée c'est l'oscillation pour moi d'aujourd'hui c'est un conseil très long je peux pas oui enfin c'est bien fait on parle en tout cas en termes énergiques mais on s'attend par contre à une dépense d'énergie beaucoup plus forte même que la stimulation proportionnelle est une bonne technique on sait qu'on a qu'une seule électrode et qu'un seul simulateur au niveau de l'implémentation technique on va aller un peu dans la phase suivante ça veut dire que ça voudrait dire qu'il faudrait deux électrodes avec une électrode connectée au simulateur une électrode connectée au système de recording ou alors avoir un système de switch entre les deux quoi de switch entre les deux voilà parce que sinon au final ça voudrait dire qu'on peut faire de l'encontrement et d'après on détecte quelque chose on stimule le moment où on enregistre plus est-ce que ça techniquement qu'au bout de ne plus avoir le signal au moment de la simulation ça serait un handicap avec autrement on peut imaginer et anticiper ces difficultés là pour vous d'accord donc il y a peut-être un point sur lequel j'aurais dû par rapport des temps intellectuels insister plus c'est-à-dire que dans le grand tableau au rythme que je vous ai montré ce qui marche expérimentalement et qui est testé sur l'humain et chez l'anima c'est la stimulation à la demande c'est une certaine forme de stimulation en boucle fermée dans le sens où vous détectez une activité pathologique à ce moment-là vous stimulez de manière bouleverse on n'est pas le signal humain mais vous ne stimulez que quand il y a besoin d'accord ça ça marche bien et l'avantage d'arriver aujourd'hui en bonne question c'est que cette stimulation là elle peut totalement faire se balancer entre les os c'est-à-dire vous pouvez décider que vous utilisez votre électrode de mesure tout le temps pour détecter une oscillation pathologique et que vous définissez que pendant une seconde une demi seconde vous allez stimuler quand vous en avez besoin et donc pendant ce moment-là vous n'avez plus d'informations sur le signal mais vous en avez besoin parce que vous devez la stimulation beaucoup là. Là c'est beaucoup plus pénalisant pour la stratégie que je propose ici puisque c'est censé être une stratégie qui est très réactive et qui se proporte proportionnellement à l'activité du STN donc j'ai plusieurs éléments de réponses et c'était ça qu'ils avaient porté vers l'optogénétique à la base c'était justement pour décorréler donc ça c'est à titre purement d'exploration expérimentale pour décorréler la stimulation de la mesure et pour pouvoir continuer à mesurer l'activité du STN pendant qu'on est en train de stimuler l'autre élément de réponses c'est il y a l'équipe du professeur priori en Italie qui a, il me semble qu'il y avait un brevet là-dessus qui fait des composants de réponses du signal pour supprimer ces artefacts de stimulation il y a plusieurs publications là-dessus même aux Etats-Unis également je sais pas, je sais pas l'utiliser, je sais pas à quel point c'est performant ils ont l'air de dire que c'est très bien, j'ai jamais utilisé mal, donc ça ce serait une façon de répondre à ça je dirais que l'aurait une période, on ne voit plus rien de toute façon puisque l'estimation est quand même bien plus importante que le signal mesuré l'autre chose qui est très prometteuse et à mener beaucoup plus réaliste c'est, donc, je vous ai parlé de plusieurs hypothèses d'oscillation de générations de ces oscillations là, et une c'était l'entraînement par le cortex en fait, l'équipe avec laquelle je travaille, ils avaient bossé chez le primate non humain et ils avaient fait de la stimulation cérébrale, ça c'est un enjeu absolument crucial puisque la stimulation cérébrale est moins invasive que la stimulation cérébrale profonde et donc, potentiellement, si on arrivait à traiter les symptômes moteurs de la Mike Parkinson de stimuler que ce soit la superficie, on en offrirait exactement un plus grand nombre de patients et les résultats chez le primate avaient été spectaculaires c'est-à-dire que quand c'était des primates artificiellement parkinsoniens, on en découvre les symptômes vous voyez qu'en stimulant certaines zones du cortex poteur de projeter vers le STM donc ça c'est très lourd, il y avait des éléments de tractographie pour repérer quelles zones du cortex poteur projetées vers le STM, mais ça avait été fait, ça avait très bien marché et il y a eu un test sur l'homme qui a été fait, qui avait eu une indication négative pour le coup ça n'a pas marché du tout donc les hypothèses, elles sont du fait de l'épaisseur du cortex peut-être que chez l'homme c'est bien plus important et donc pour reculter les neurones correspondant à des stiliations trop fortes qui elles-mêmes engendrées les effets secondaires, des choses mais je crois que ça a été abandonné un petit peu trop vite et que ça mériterait des exploitations plus fortes et donc dans ce cadre-là, on pourrait très bien imaginer mesurer l'activité du STM et stimuler de manière corticale donc ce qui décorèlerait ces problèmes d'artefacts ça nécessiterait la plus plate-là vous n'avez pas l'air d'accord ? Non, je vais s'agir parce que je suis intéressante de lancer avec la station mais à terme, c'est quelque chose qu'on pourrait valider d'avoir deux points de mesure à deux endroits différents en sachant des artefacts et je ne vous pas réagir, j'aimerais bien ? Non, en fait, j'ai cru comprendre c'était de faire une stimulation corticale et de faire le recording dans l'enregistrement donc là, on perd tout l'intérêt du truc, c'est ça que vous dites ? Non, mais pourquoi pas l'inverse ? C'est-à-dire que la stimulation, elle doit être appliquée dans les noyaux par contre, qu'en ce moment, se passe dans le réseau à distance de toute façon, on a vas-y Je pense que tout l'enjeu, c'est de savoir quel est l'important de cet effet anti-dromique de la stimulation cérébrale Si on se rend compte qu'en stimulant le STM, ce qu'on fait, c'est produiter les neurones du cortex moteur et on stimuler directement là mais voilà, c'est juste qu'on parle Après, ça fait régulièrement la maladie de Robinson à son état de moteur et c'est désormais que c'est tout le cortex le centre de mon moteur qui est principalement un peu pire, avec beaucoup de patients avec beaucoup d'épagogies, finalement, c'est 2% de la maladie de la maladie de la maladie Oui, c'est vrai Donc, je ne vais pas écrire cette deuxième hypothèse de mesurer de manière torticale pour décrire une épagogie est simulée en STM et c'est pour ça que je reviens au tremblement en fait Trémulant et là, il ne vit plus beaucoup plus purement moterie qui n'a rien vu de toucher un step de pathologie beaucoup plus grande qui est peut-être un modèle plus simple vu comme ça de l'épagogie par l'école je ne comprends pas beaucoup plus d'entrée et bravo mais avec moins d'implications de symptômes de différents sphères de la maladie de l'hégétienne et là, il y a peut-être une boucle effectivement avec l'implication de l'électro-tracticale de la maladie de l'hégétienne pour peut-être avoir plus d'implications Non, il y a des questions Il y a des questions Il y a des questions Oui, moi je suis un patient qui est, qui est subi enfin, qui est subi le sous-celèbre à Paukou D'accord Il y a bien temps mais il se trouve que j'ai des questions de l'hégétienne à Paris j'ai des problématiques et... D'accord D'accord, les gens c'est vraiment utile Moi j'ai déjà des questions donc vous savez sur quelle population où est appliqué ces modèles-là ? Aucune D'accord Donc c'est pour moi C'est pour moi un droit théorique il y avait des... comme j'ai dit avec mon premier nom c'est une expérimentation animale il y a des failles atlancées qui ont été apportées pas pour des considérations éthiques mais vraiment très pratiques donc c'est des choses qui sont en cours là il y a un doctorant qui s'intéresse plus à des aspects mémoires donc c'est ce qu'on fait pour l'instant l'association cérébrale impliquée dans les conseillers mais j'espère plus loin comme je l'ai dit tester ça expérimentalement ça fait je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas donc il y a votre question non merci pour... pardon merci pour m'avoir répondu parce que c'est une question donc j'ai plus des questions enfin donc je vous ai plein de questions sur les objectifs d'être que parler de des retours proportionnels je suppose que je vais faire d'autres essais d'autres figurines avec des algorithmes un peu plus sophistiques et des retours proportionnels donc ça c'est la première question et deuxième question c'est fait est ce que je vous ai fait Donc oui, on a testé des commandes un petit peu plus avancées que ça, mais ça restera pour l'automaticien des commandes très taïbes. Donc ça, ça a été fait sur le modèle biophysique, un peu à l'abeugle, sans prendre mon théorie, parce que ça ne me semble pas non plus, on sait qu'un pays ça marche, c'est pas nouveau. Effectivement, ça devait de bons résultats. Moi, j'ai un petit peu de route, je suis un peu de peur, cette correction intégrale. Déjà, pourquoi on utilise une correction intégrale ? C'est pour atteindre une précision vers un objectif donné. Si on n'a pas de fermement objectif, on s'appelle juste à stabiliser un système. Et puis, il y a ces effets de wind-up aussi, des collations intégrales qui sont un peu pénalitantes dans ce cadre-là. C'est pas un truc que j'ai plus que ça. On a fait aussi des commandes un petit peu plus d'avancées dans le sens où, d'abord, tout ce que je vous ai présenté, toute oscillation n'est pas plus logique. C'est-à-dire que la stabilisation, elle fait plus du tout d'oscillation. Or, ce n'est pas le tout le cas, il y a des mouvements, des oscillations pro-kinétiques qu'il faut respecter, qui correspondent à la visualisation d'un mouvement et tout ça, et qu'il ne faudrait pas tuer. Et donc, la commande à la créative, une de ses variantes, c'est juste de se baser sur une activité non plus proportionnelle à l'activité du STN, mais juste à son activité pathologique. Ce qui fait que le gain augmente que quand il y a une activité pathologique et pas juste quand il y a une activité. Et ça, ça donne des bons résultats en simulation pour respecter les autres gammes fréquentielles et on tuait uniquement la gamme bêta qui nous concerne. Voilà, ça c'est l'exemple. Et votre autre question, c'était, je me disais, pour le fait que toi, tu considères deux systèmes, un système beaucoup plus complexe. Donc, ces courbes extrêmement bruitées, là, il résume qu'il peut être beaucoup plus complexe, qui inclut le striatome, je crois qu'il y a le thalamus, le cortex avec des projections dans les deux sens, et puis, et puis le bloc du stade du stade, donc c'est beaucoup plus conforme à la distribution de neurones qu'on a. On a un nombre de neurones qui n'est pas comparable avec celui qu'on a pour l'expérience faire jaune, mais on parle de plusieurs dizaines de milliers de neurones pour chaque, pour dizaines de neurones pour chaque structure. Donc, c'est quand même un certain nombre. Votre question pour Antoine ? Des commentaires ? Alors, je voulais parler un peu de maths, moi, si tu veux. Aïe, aïe, aïe ! Non, 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 on va rester simple, on va rester simple, on ne sait pas. Est-ce que tu peux remontrer tes équations, si ça te plaît, ton système d'équations ? Non, 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 tu ne crois pas, tu vois ? Non, 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 tu ne crois pas, tu vois ? Non, on est quelques mathématiciens ici, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux les comprendre pas, ce n'est pas sincèrement. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, ce n'est pas sincèrement. Voilà. Ce que je ne comprends pas, il n'y a pas de données initiales. Ah oui, je ne sais pas, je ne sais pas, mais il vient de données initiales, mais après, je ne sais pas. Comment on arrive au équation ? Donc voilà, plusieurs questions, là. Comment on arrive aux équations ? Ça, c'est des approches de mécanisme statistique, on suppose une certaine décorrelation entre les neurones, et puis on fait des réanimations, donc ça, c'est le travail de l'Eco1, à la base, qui ont devenu de manière assez constructive à ces équations-là, qui peut même se simplifier et devenir non-spatial, sinon ça ne fait pas vraiment une évolution moyenne. Donc ça, c'est un modèle, ce n'est pas du tout la mienne, c'est un modèle qu'on est formé. L'autre question, c'est que c'est quoi les conditions initiales ? Donc ça, c'est une équation fonctionnelle à deux titres. Premier titre, c'est, comme une équation modérée partielle, c'est une évolution d'un profil spatial qui évolue au cours du temps, donc c'est une fonction de l'espace. Et en plus, c'est un système à retard. Et donc un système à retard, l'état, ce n'est pas juste l'état courant, mais c'est un disséguement de la longueur maximale des retards concernés. Donc, quand vous combiner ces deux trucs-là, vous avez un système qui est doublement fonctionnel, ce qu'on veut dire, et donc qui définit un espace de balac sur lequel on peut travailler, et développer des propriétés de stabilité, donc on a une norme. Là, on commence à un norme L2 sur tous ces paramètres. Spatial, Spatial, Carbard. Et puis, la norme infinie sur les retards, c'est-à-dire que l'état. La norme de l'état, c'est la norme maximale que le point d'état sur un terme de temps égal au plus grand retard de l'état. Dans le système. Et pendant l'oméga, c'est quoi ? Oméga, il faut penser typiquement que c'est oméga de R et R'', c'est-à-dire qu'ils sont juste de la distance entre les deux neurones considérés. Et donc, les profils typiques, c'est soit une hausse sienne, donc il y a qu'il y a des deux neurones proches, un petit plus les uns avec les autres, des deux neurones plus élevé, pour moins de communication. Il y a aussi ce qu'on appelle le Mexican Hatch, où j'avais localement l'excitation et plus loin d'une émission. de tout profil. Voilà, c'est l'intensité de ces connexions-là. Peu importe le profil à elle. Mais de près de pratiques, oméga c'est d'un moment ? Non, non, oméga c'est vraiment un profil de distribution. Donc là, il faut faire appel à des neurophysiologistes pour dire voilà, typiquement dans le STM, c'est surtout une interconnexion locale et assez peu d'un interconnexion plus éloignée. Ou au contraire, tout le monde communierait tout le monde. Et en fonction de ça, il y a un profil. Mais là encore, le résultat, il donne plus sur l'information sur la norme L2 spatiale de ces connexions. L'habitude, c'est ce que globalement, c'est la connexion des formes de faibles. Et si vous parliez, c'est quoi la compasteur ? Oui, c'est l'ancien PC. Oui, mais il y a eu sa contribution. Alors la contribution, c'était sur le dernier résultat dont j'ai parlé sur la commande adaptative. On a vraiment fait ça à large ensemble. C'était pas dans une équation spatio-temporaine, mais juste une équation à retard. Et donc, il y a un accord au cas d'un doctorant sur le sujet. On est arrivé à la fois. Il n'y a pas été de tout recours. En fait, on a fait une première publication sur l'utilisateur de la littérature. Donc, on s'est rendu compte, avoir la publication journaliste serait peut-être des faux. Ça a permis de signer un contre-exemple sur ce résultat originel. Donc, la preuve était absolument très beaucoup plus lourde que ce qu'on s'attendait, cette démonstration de la commande adaptative. Et donc, voilà, c'est vraiment un travail main à main avec le scénario aussi. Et puis, il y a que dans le scénario tout le temps. Il y a une autre question. Il y a une autre question. Les deux par en vol ? Un autre compliment ? Il y en a un compliment. Sinon, on peut te remercier une nouvelle fois pour ton exposé. Je vous remercie à l'anniversaire du camp. Et pour ton bien que c'est exposé, j'ai le plaisir de vous en mettre un petit cadeau. Je te souviens d'avoir des derniers grands. Voilà. Merci à toi encore. Merci à toi.